Bonjour, on est en direct de Paris. L'UMA n'est pas une manifestation des Algériens, mais celle de nos voisins, les Tunisiens. Des ans après la révolution tunisienne, et depuis le 14 janvier dernier, le deuxième anniversaire de la révolution tunisienne, il y a eu des manifestations de jeunes. Une autre manifestation a été organisée ici par la diaspora tunisienne. L'idée c'est de savoir, c'est de comprendre aussi, parce qu'on ne comprends pas. Des ans après la révolution, on a le sentiment que rien n'a changé. Et là, Rania, c'est une militante tunisienne. Rania, c'est bon ? C'est bon ? La première chose qu'on a dit, c'est qu'on a fait, c'est qu'on a fait, 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 qu'on a fait trop quoi. C'est la première chose. 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 C'est la deuxième chose. C'est la première 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 chose. est la première chose. C'est la première chose. C'est la première chose. est la première chose. C'est la première chose. est la première chose. C'est la première chose. sont sortis tu vas donc c'est ils étaient dans la rue la nuit le jour ils ont ils ont dit ce qu'ils avaient à dire et et ça c'est la liberté en la pratique c'est pas c'est pas c'est pas une simple une simple revendication qui doit être écrite dans une constitution c'est une pratique quotidienne et je pense que là c'est un acquis parce que je pense que en tunisie les gens pratiquent vraiment leur liberté leur liberté d'opinion de manifestation de malgré tout les malgré tout le monde et les gens malgré ça ils vivent leur vie font ils font ce qu'ils ont à faire et dit ce qu'ils veulent dire et puis voilà c'est vrai que la répression elle est très forte aussi mais malgré ça aujourd'hui on voit des jeunes de 13 ans 14 ans qui sont qui sont dans la rue qui veulent mané qui ont entendu parler de la révolution où ils ont vu les grands en 2010 manifesté tout ça et qui et qui aujourd'hui sortent dans la rue pour dire nous aussi on a notre révolution et ça c'est énorme quand même c'est maintenant la chanson liberté à soul king smart rajam zian aussi c'est même une chanson connue en algérie et qui représente tunisie donc une chanson de je pense de lui asma un club club algeron oui la casa de moradilla donc j'ai l'impression que il ya quand même c'est à dire sur le plan volant c'est à dire sur le plan envie de changement donc c'est un sentiment et c'est une c'est une envie commune ou de peuples balakouche de l'étrôle et l'étude les algériens ont dit à l'abribe l'acquette balé saura chabria fil jazer peut-être pour que la révolution algérienne puisse aboutir oui je pense toute façon les algériens déjà ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant il est normal je pense que leur sortie contre but africa et tout ça c'était un événement énorme mais réellement mané elle a capté les regards nous en tunisie on suivait ce qui se passe en algérie et et on a d'espoir par rapport à l'algérie surtout par rapport à son rôle régional parce que l'algérie c'est pas peu c'est l'algérie c'est je vais pas répéter les slogans qui ont été disons usés par le régime algérien mais ça c'est aussi une réalité c'est c'est elle jouait un rôle au niveau géopolitique énorme et donc revenir à une certaine centralité de l'algérie dans la scène géopolitique c'est un espoir aussi pour les tunisiens après bien sûr que il ya des il ya des réalités qui se ressemblent beaucoup et il ya une jeunesse qui est qui est la même manière nous par exemple avantage en france moi j'ai pas après la révolution j'ai rencontré des algériens en algérie avant la révolution très peu donc là où j'ai rencontré les algériens c'était essentiellement en france et parce que c'est à paris parce que c'est cosmopolite donc on rencontre les algériens les marocains les libanais et dès qu'on parle on sent qu'il ya quelque chose de commun et qu'on sort des stigmates chacun sur l'autre et tout ça et qu'on réalise que qu'il y a à la fois une communauté de destin mais aussi des désirs qui sont qui sont pareils et et je pense que dans nos régions on mérite mieux que ce qu'on a toute façon il faut y croire il faut le il faut qu'il croit qu'il a raison qu'il a le droit et qu'il mérite mieux il faut qu'il ne cesse pas de croire à ça et que de toute façon il gagnera c'est c'est des batailles on emporte une et il ya d'autres qu'on en part n'emporte pas mais si on est dans le juste si on est dans le vrai et si on est dans la sincérité et bah il il suffit d'y croire et ça aboutira merci 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 d'avoir accepté merci donc à cante zalaam à cante zalaam donc c'est le il n'y a un militan tunisien ça a acheté des différences qu'on t'a acheté des tounis donc c'est qu'il n'a d'avouel choui a fait ni d'oron des tounis actuellement et puis l'objectif l'objectif en ce n'y me l'an-da et les revendications à la jeunesse et d'y prendre des tounis sous sénèques donc un jade zalaam sur les images de l'an-da qui m'a mûr sur le château c'est il m'a n'a n'a il n'y a pas d'ailleurs qu'il n'y a pas de temps c'est qu'il n'y a pas de temps C'est parti, c'est parti. C'est parti.